Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée et réveillée d'Afrique. L'ancien premier ministre guinéen François Lonsigny-Refal comparaît devant le tribunal criminel d'Indexim délocalisé dans l'enceinte de la cour d'appel et qu'on a crié à la barre. L'ancien membre des forces vives a retracé le film de la journée du 28 septembre 2009. Le diplomate à la retraite a confirmé la présence de Marcel au stade et dit l'avoir vu le jour du massacre, assémé des coups à Sidiatouré et pour faire des menaces aux leaders des forces vives. L'ancien refal relate l'effet qui se sont déroulé au stade du 28 septembre, le jour du massacre. Les tirs de l'extérieur ont précédé l'entrée des soldats à l'intérieur du stade et ensuite les militaires ont fait leur entrée. Et quand ils ont fait leur entrée de là où j'étais, j'ai reconnu le commandant Aboubaka Sidi Kidakitidi Toumba. Les militaires sont entrés et ils ont commencé à tirer sur la foule qui était en débagdad. La panique a gagné le monde, les gens couraient partout, ils escaladèrent les murs, ils tombaient et j'ai vu des jeunes tomber sur la pelouse quand les militaires tiraient sur eux. Je n'avais jamais imaginé que cela pouvait se produire dans mon pays. Le groupe de Marcel s'est emparé de nous, nous avons reçu les premiers coups. Sidi a reçu un violent coup, des goudins, des coups, des crosses, des fusiles sur la tête. Le sang a jailli, j'ai reçu un coup, je suis tombé sur les gradins. Arrivé sur la pelouse, j'ai vu notre collègue Seloum Dalin Diallo entre leurs mains. Il était au moins 5, 6 ou 7 militaires. Il était nombreux et en train de détender littéralement le courant des coups. Alors, prétendant que nous étions arrêtés, j'ai vu Marcel assémer un violent coup sur la tête de Sidi a touré. Et puis, ce sera mon tour. Un violent coup de matraque sur ma tête. Je suis tombé, je me suis relevé tout de suite et je me suis accroché à Mokta Diallo qui était blessé à la tête. Sidi a touré aussi, il était blessé à la tête et moi au coude. C'est en ce moment que Toumba a essayé de dégager les militaires. Difficilement, il nous a extrait et il nous a demandé de le suivre. C'est ainsi que nous sommes sortis du stade, de l'intérieur du terrain du football. Et nous l'avions suivi, mais nos assaillants nous suivèrent toujours. Arrivé au niveau du palais d'espoir où on a vu des militaires en train de déshabiller des femmes. Nous avons vu une femme presque déshabillée qui tirèrent vers le palais d'espoir. Ainsi que nous avions marché jusqu'à l'esplanade du stade du 28 septembre. Arrivé là, nous avions vu Jean-Marie Doré qui n'avait plus sa veste ni sa cravate. Il était battu à ça. Il est venu vers nous. C'est en ce moment que Toumba nous a embarqués dans son véhicule. Nous avons tous été embarqués dans ce véhicule. Mokta Diallo, Sidi a touré Jean-Marie Doré et moi-même. Lorsqu'il nous a embarqués dans son véhicule, il est reparti en courant vers le stade. Pendant ce temps, Marcel et ses soldats tournaient autour du véhicule pour faire des menaces. En ce moment, il a donné un violent coup de matraque dans le visage de Sidi a touré. J'ai ressenti ce coup parce qu'il était violent. C'était en plein visage. Sidi a lui a dit « Mais qu'est-ce que moi j'étais fait ? » Et Marcel a répondu « Vous, on va vous tuer tous. » A-t-il retoqué ? Eh bien les amis, c'est ici que prennent fin de ce petit bulletin d'information. Restez abonné, restez à la chaîne, partagez si vous l'avez fait intéressante. A très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. J'ai essayé à la portée. J'ai essayé à la portée.